A la fin du Moyen-Âge et surtout pendant l'époque moderne, l'Europe a connu ce qui est appelé la grande chasse aux sorcières. De nombreuses personnes sont jugées pour sorcellerie et exécutées. Mais qu'est-ce qui a bien pu déclencher cette grande persécution ? Et de quoi accuse-t-on les sorciers et les sorcières ? C'est ce que nous allons découvrir. Durant l'Europe médiévale, entre 900 et 1400, les autorités chrétiennes n'admettent pas que les sorcières existent, même si elles le sont dans les croyances populaires. Il n'est donc pas possible de poursuivre quelqu'un pour sorcellerie, vu que ces individus ne sont pas reconnus par l'église. Le pape Alexandre IV, en 1258, rédigea même un canon pour empêcher les poursuites en sorcellerie. Entre 1300 et 1400, l'église commence à changer un peu d'avis et déclare finalement l'existence de la sorcellerie comme le résultat d'un contrat passé avec Satan. Un siècle plus tard, en 1484, le pape Innocent VIII autorise les violences contre les sorcières. Et c'est en 1487 que la chasse aux sorcières est définitivement engagée, avec la publication du Maleus Maleficarum, appelé aussi le marteau des sorcières, qui décrit comment mener des accusations contre la sorcellerie et exécuter les sorcières. Commence alors la grande période de persécution et de chasse aux sorcières entre le début du XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle. C'est dans ce laps de temps que la majorité des procès et des exécutions prennent place. Le nombre exact de personnes exécutées reste inconnu. Les historiens s'accordent sur une estimation autour de 100 000 personnes entre 1400 et 1750, et la moitié exécutées. Cette affaire de chasse aux sorcières s'inscrit dans une période bien spécifique, notamment d'un point de vue climatique. Puisqu'au milieu du XIVe siècle, commence le petit âge glaciaire. Une période de refroidissement général sur l'hémisphère nord, qui se terminera 550 ans plus tard, à la fin du XVIIIe siècle. En règle générale, les températures ont une baisse de moins 0,3 à moins 0,7 degré. Les glaciers alpins regagnent du terrain en s'avançant. Les printemps sont humides et froids. Les été tardent et ne sont guère mieux. Et les hivers sont rudes et tellement enneigés que cela inspira de nombreux peintres comme Bruegel. Bien sûr, à cette époque, on ne sait pas que c'est le petit âge glaciaire. On remarque juste que les conditions météorologiques sont graves nazes et que cela impacte forcément les conditions de vie de manière négative. Le chroniqueur Jacob Vick à Zurich rapporte que l'été 1560 fut inhabituellement humide. Et cela continue pendant deux ans. Il fait tellement froid que les grands lacs des Alpes gèlent, alors que ce n'est pas arrivé depuis au moins une génération. La période de végétation fut drastiquement réduite, les étés sont plus vieux, ce qui cause des inondations. Les troupeaux chopent des maladies, la mortalité infantile augmente et les récoltes sont endommagées, entraînant une augmentation des prix. Tout cela détériore évidemment les conditions de vie des plus pauvres. et dans cette atmosphère déjà fragilisée, vient s'ajouter une tempête de grêle le 3 août 1562 qui frappe l'Europe centrale, détruisant les récoltes, notamment celles des vignobles et tuant énormément d'animaux. Les témoins n'avaient de mémoire pas de souvenir d'une catastrophe semblable. Certains ont même pensé qu'il s'agissait du jugement dernier et l'ont qualifié de contre-nature. Bon, en même temps, de la grêle en août, on peut comprendre leur point de vue. Si lors de ce genre d'événement, les théologiens blâmaient en règle générale les péchés des gens et interprétaient la catastrophe comme le signe furieux de Dieu, face à la pression des désastres météorologiques, cette explication ne suffit plus. C'en est trop pour les populations qui vont vouloir chercher un véritable bouc émissaire et elles savent déjà qui elles vont blâmer. Au Moyen-Âge, dans l'imagination populaire, sorciers et sorcières pouvaient contrôler la météo et causer notamment des tempêtes de grêle. Mais ces accusations sont refusées par les ecclésiastiques parce qu'il est presque impossible de prouver que quelqu'un puisse contrôler le temps et il y a beaucoup de contemporains qui sont réticents face à ces allégations. Cette position change avec le Malleus Maleficarum qui admet que finalement, oui, c'est possible, sorciers et sorcières peuvent créer des tempêtes. Mais c'est au milieu du XVIe siècle que ce débat du contrôle du climat s'amplifie puisque c'est la période où il fait un temps vraiment naze. Une véritable peur des sorcières s'installe dans certaines communautés paysannes, notamment les petites entités politiques plus sensibles. Bien qu'elles étaient rendues responsables pour la mauvaise fortune, il s'agissait d'accusations individuelles. Cette nouvelle accusation de pouvoir maîtriser la météo est la charge la plus grave dans une société essentiellement agricole. Si une ou plusieurs personnes sont accusées de ce méfait, ce sont des accusations collectives qui se mettent en place avec une demande de persécution de la part des villageois. Quand cela est accepté par les autorités, cela donne lieu à la chasse aux sorcières. La plus grande chasse eut lieu en Allemagne sur le territoire de Wiesensteig, propriété du comte de Elfeustein en 1562, qui, je le rappelle, connaît vraiment des années pourries avec de la grêle en été. 63 femmes ont été brûlées comme sorcières en seulement une année. Cet événement devient le plus connu de l'Empire et sera un exemple dans l'éradication du mal. Il est considéré comme le véritable commencement de la grande chasse aux sorcières au XVIe siècle. Les années qui suivent continuent d'être particulièrement froides. Les mauvaises récoltes continuent en Europe centrale, donc forcément, à force, il y a une augmentation des prix et malheureusement, cela entraîne des famines. Selon le chroniqueur suisse Rennward Suissat, l'année 1588 semble avoir été l'année la plus pluvieuse. Il nous raconte qu'il y a eu des tempêtes presque tous les jours de juin. C'est durant cette période que les accusations en sorcellerie atteignent leur paroxysme en Angleterre et en France, pendant que les grandes chasses aux sorcières s'amplifient en Allemagne et en Écosse. Il y aurait donc des liens entre le nombre de peines de mort, les étés pourris, les récoltes catastrophiques qui sont détruites par la grêle, qui elle-même est induite par ce refroidissement qui atteint son paroxysme au XVIe siècle. Au début du XVIIe siècle, quelques pays européens commencent à arrêter les persécutions contre la sorcellerie, car les élites se sentent moins menacées et suppriment la demande populaire de chasse aux sorcières. Mais dans le centre de l'Europe, où la pression économique et démographique s'attarde, certains gouvernements, qui restent un petit peu instables, sont forcément plus sujets et à de nouvelles demandes de persécutions lors d'événements extrêmes causés par le petit âge glaciaire. La chasse continue en Bourgogne et dans certains territoires ecclésastiques d'Allemagne. Un article de 2016 met en évidence que les rivalités religieuses, catholiques et protestantes notamment, ont aussi entraîné des chasses. Chacune des théologies ont vigoureusement chassé les sorcières, voulant prouver leur propre pouvoir de protection contre les manifestations de Satan, en poursuivant les personnes pour sorcellerie. Les deux religions démontrent à la fois qu'elles sont capables de protéger les adeptes de leur communauté, tout en se faisant en quelque sorte une petite promotion auprès des adeptes des autres croyances. Les exécutions, qui étaient publiques, attiraient beaucoup d'observateurs et la nouvelle se propageait dans les communautés voisines. Et si vous ratiez ce spectacle macabre, vous pouviez retrouver des gravures sur bois représentant les malheureux. Entre 1580 et 1620, c'est surtout dans le duché de Lorraine que la chasse aux sorcières a été la plus virulente, car gouvernée par des ducs catholiques très impliqués dans les guerres de religion. Le but était de consolider le catholicisme dans le royaume où il y avait des incursions protestantes. En 40 ans, 2700 personnes ont été exécutées en tant que sorcières, dont plus de 800 entre 1580 et 1595. Évidemment, les voisins vont faire pareil pour montrer qu'eux aussi sont capables de protéger leur communauté et que leurs adeptes n'aillent pas voir à côté. Par exemple, en Livonie, le surintendant suédois Hermann Samson a inauguré une campagne anti-sorcière pour dissuader les citoyens de retourner au catholicisme. Finalement, on retrouve donc le plus de chasse aux sorcières et de procès dans les régions où il y a une forte contestation religieuse, notamment dans 5 pays. L'Allemagne, où c'est très nettement marqué sur la carte, la Suisse, la France, l'Angleterre et les Pays-Bas. Alors que finalement, les pays comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal ou l'Irlande, qui sont des bastions catholiques avec donc peu de contestations, ont connu une activité de procès de sorcières très moindres, ne représentant que 6% des personnes jugées. L'Allemagne représenta elle seule 40% des poursuites pour sorcellerie. Le fait que ce soit un événement un petit peu hors norme et qu'il n'est pas un souvenir équivalent dans la mémoire collective renforce l'idée qu'il s'agisse d'un événement non naturel et du coup la recherche d'un ou d'une fautive. Il semble donc qu'il y ait bien une corrélation entre les événements météorologiques intenses jugés surnaturels et les épisodes soutenus de chasse aux sorcières. Notamment au centre de l'Europe qui a connu une météo vraiment naze au milieu du 16ème. Indirectement par les détériorations des conditions économiques, le petit âge glaciaire a sonné la recherche de boucs émissaires. S'ajoute un autre facteur politico-religieux qui a conduit à une chasse aux sorcières sans précédent. En effet, il est intéressant aussi de noter que cette demande de persécution des villageois a été bien accueillie par certaines élites afin de renforcer leur pouvoir religieux localement. De toute évidence, dans une société agraire, la croissance économique est automatiquement influencée par le rendement des cultures et donc forcément par le climat. Ces chasses aux sorcières nourrissent alors le terreau idéologique des anges sociétaux émergeant à la fin du Moyen-Âge et durant les temps modernes. Merci d'avoir regardé cet épisode de Passport pour hier. Comme d'habitude, vous pouvez aimer, commenter et partager la vidéo et surtout vous abonner à la chaîne si le concept vous plaît et en attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada